maman maman si on ferait comme si je te devrais plus d'argent comme ça tu pourrais m'en prêter plus oh mais non mon petit thomas voyons il faut que tu apprennes à respecter tes engagements et puis ne t'inquiète pas je vais te donner encore plein d'argent te donner non te prêter encore plein d'argent pour que tu puisses t'acheter plein de gros jouets qui servent à rien chers amis bonjour ici guide lafortelle vous me connaissez peut-être maintenant je rédige le service d'information économique et financière l'investisseur sans costume 1 et aujourd'hui on va parler de dette et d'annulation de dette 1 parce que ces derniers jours on se met à faire de l'économie un petit peu comme si on jouait à la marchande ou à la guéguerre on ferait comme si et puis et s'il y aurait plus de dette et puis et s'il y aurait de la croissance et s'il y aurait tout un tas de trucs qui n'ont à peu près aucun lien avec la réalité je vous parlais bien entendu de la petite passe d'armes alors c'est une passe d'armes avec des épées j'allais dire en bois mais non même pas c'est des épées en mousse entre eux thomas piquetti une petite bande d'une centaine d'économistes et on réunit des gens comme ça puis on fait des appels histoire de changer ans c'est pas la mode ce truc là dans lequel notre ami piquetti en co demande que la banque centrale européenne annule les dettes qu'elle détiennent les dettes des états qu'elle détiennent on a pour 2500 milliards à peu près dont environ 500 milliards pour la france et donc l'argument de piquetti c'est de nous dire attendez il faut offrir aux états européens les moyens de leur reconstruction écologique mais aussi de réparer la casse sociale économique et culturelle rien pas à dire c'est beau mais en fait c'est n'importe quoi c'est absolument n'importe quoi et la réponse de christine lagarde c'est encore plus n'importe quoi christine lagarde qu'est ce qu'elle nous dit à nous dire non c'est pas possible c'est même pas qu'elle dit que c'est pas possible c'est inenvisageable pourquoi parce que ce serait une violation du traité européen qui interdit strictement le financement monétaire des états fou toi bien de notre gueule respecter les traités mais vous vous torchez avec les traités depuis au minimum 2005 et non au référendum ça aussi j'ai noté un petit peu qu'est ce que nous quoi donc la constitution européenne qui nous tombe dessus alors que vous un nom au référendum sauvetage de la grèce ça aussi c'était interdit dans les traités déséquilibre de la balance target 2 c'est un peu technique ça mais bon ça c'était pas prévu non plus et bien évidemment le rachat des dettes publiques sur le marché secondaire depuis 2015 et donc ces fameux 2500 milliards que la bce détient alors comme ça on a le droit de racheter les dettes des états en sachant très très bien que ces dettes sont absolument irrémbourçables bien sûr madame lagarde vous dira jamais que ces dettes ne sont pas remboursables parce qu'à partir du moment elle vous le dit c'est comme si elle fermait boutique et qu'elle fermait boutique de la bce de l'euro d'absolument tout mais bon c'est pas très compliqué les calculs vous montrer qu'on est absolument pas en capacité de rembourser le début de ce truc là même sur le temps loin mais donc elle rachète les dettes elle et c'est marie draghi son prédécesseur la bce a racheté les dettes de manière ultra massive de manière totalement illégale la cour de justice européenne a fini par trouver que c'était légal une fois que vous en avez 2500 milliards puisque vous voulez elle va pas leur demander de les rendre et donc on se retrouve dans cette situation où il ya des gens qui voudraient qu'on annule les dettes et des gens qui voudraient qu'on les annule pas c'est totalement lunaire 1 et là je reprends le terme c'est ces gens quatre mères à libération même libération trouve le débat totalement lunaire vous regardez un peu le figaro fait ses petits sondages dans lesquels on sait pas trop il faisait 51% des gens qui disent avoir peut-être quand même on peut annuler 49 qu'ils ont bon non 1 1 ce le 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 sujet est totalement obscur on n'y pète rien et puis surtout mais la question est super mal posé le parce que le problème de l'annulation des dettes annuler des dettes que l'on sait ne pas pouvoir rembourser bas il faudra de toute manière les annuler 1 alors tant qu'à faire si on peut le faire de manière coordonnée c'est aussi bien tant qu'à faire si on peut s'attaquer en même temps aux dettes privées qui sont incroyablement plus problématique que les dettes publiques ça serait pas mal mais dans l'absolu l'idée d'annuler des dettes c'est pas débile quand une fois c'est une dette on sait qu'on la remboursera pas c'est une dette qui a servi essentiellement à faire du rollover et à financer ça on va le voir ensuite de cette vidéo à finance à peu près n'importe quoi bon c'est normal quoi en revanche mais c'est là où ça devient intéressant qu'est ce qu'on fait le lendemain qu'est ce qui se passe une fois qu'on a annulé les dettes et ça c'est un truc qui est extraordinaire sert que derrière l'espèce de bataille d'épée en mousse de carton de je sais pas quoi de piquetis et lagarde mais en fait les deux veulent exactement la même chose les deux veulent financer une grande reconstruction par la petite transition maintenant c'est bien ça fait reconstruction ça fait plus positif tu as pas fait une grande reconstruction écologique et sociale mais les deux veulent ça les deux veulent ça et donc si on les écoute et c'est ça le point important de cette vidéo on annule les dettes pour en faire plus et ça annuler des dettes pour s'endetter encore plus ça ne marche j'a mais j'a mais ça ne marche jamais cela créé le début de quelque chose de positif jamais c'est dans l'histoire moderne de la monnaie et de la finance 1 quand on déveille parce que à l'époque c'était plutôt de la dévaluation que de l'annulation d'être mais le principe n'est pas si différent d'évaluer ou annuler des dettes sur le principe ya aucun problème si vous prenez le franc point carré ou le franc pinet en 1928 en 1960 qui sont les deux très grands rétablissements du franc et de la monnaie française au 20e siècle qui sont les deux trucs qui nous sauve un peu d'un siècle de médiocrité monétaire et de gros et de grosses gestions et qui nous sauve les deux commencent par des dévaluations et poincaré et de gaulle et épineux font de la dévaluation avant de lancer leur front donc en soit annuler les dettes d'évaluer c'est pas ce n'est pas une mauvaise chose mais encore une fois le lendemain qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait parce que si on ne se pose pas cette question eh ben en fait l'annulation des dettes peut aussi bien permettre le cette espèce de transition écolo sociale je sais pas trop si j'aime les mots mais en tout cas moi je préfère dire de se réadapter à la réalité du monde d'aujourd'hui on aura besoin de passer par là si on veut passer par cette phase d'adaptation mais cette fois cette phase d'adaptation elle peut passer elle doit passer par une forme de d'annulation d'évaluation ou de restructuration des dates ça y est aucun problème mais selon ce qu'on fait le lendemain eh ben vous allez avoir soit quelque chose qui va vous permettre cette adaptation cette reconstruction soit vous allez avoir l'inverse et en fait le débat est totalement faux le débat est totalement débile parce que ben ça ça n'a rien à voir avec l'annulation l'annulation il faudra bien annuler un jour ou une autre si c'est de manière ordonnée c'est un peu mieux si c'est de manière désordonnée ça va être plus ça va faire beaucoup plus mal donc à la limite le fait de vouloir le faire de manière ordonnée c'est bien sauf que là le fait de vouloir derrière dépenser encore plus ça c'est une très 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 mauvaise idée et c'est une très 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 mauvaise idée parce que aujourd'hui ou même depuis un an les milliards de dettes qui ont été émises dans la zone euro et en particulier en france qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs et qui ont été financées je le rappelle par christine lagarde et la bce à 90% à 60% directement ils ont racheté les titres et à 30% ils ont soutenu les banques européennes qui n'existerait plus sans le soutien absolument cible de la bce donc si vous voulez l'endettement ça fait déjà dix ans qu'on est en plein dedans et depuis un an on est passé encore un autre niveau dans le délire et ça fait pas du tout de la transition écologique et ça fait pas du tout ça fait pas du tout du social en ces trucs là un petit peu j'exagère sur le social mais l'essentiel de ces crédits ça va quand même dans un truc qui s'appelle les non performing loans les crédits non performant alors ça je suis désolé ainsi faut faire je livre c'est un peu à la bce c'est ce qu'on appelle plus généralement dans la presse même spécialisée ça va dans des entreprises zombies tous ces crédits et dans un état zombie et des entreprises zombies un état zombie ça une définition c'est assez simple ce sont des structures ou des organisations qui ne tiennent que par la dette et l'augmentation perpétuelle de la dette et du crédit c'est à dire que ce sont des organisations qui consomment c'est très que faire des choses ou de l'énergie ou tout un tas de ressources immobilières et s'ils consomment plus de ressources qu'elle ne crée de richesse parce que on a un peu oublié toutes ces choses là mais la définition d'une entreprise c'est quand même 1 de faire du profit et du profit pour une raison sociale c'est à dire du faire du profit en étant utile à la société c'est ça la définition d'entreprise un profit et utilité et la pro le profit qu'est ce que c'est au fin du fin le profit quand vous êtes dans un système qui fonctionne à peu près correctement le profit ça veut dire que vous avez consommé des ressources à l'entrée et vous avez produit une richesse à la sortie le profit ça veut dire que la richesse que vous avez produite a plus de valeur que les ressources que vous avez consommé et donc a priori une entreprise qui fait pas de profits alors de conjoncturellement vous pouvez passer de mauvais espace mais des entreprises comme les entreprises zombies on avait pour 900 milliards en 2019 on doit probablement être au double aujourd'hui donc quand vous avez c'est des secteurs entiers qui ne produisent qui produisent moins de richesses qu'elle ne consomme de ressources c'est l'inverse de ce que ces gens semblent appelé de la reconstruction écologique ou en tout cas une approche écolo consciente et même socialement consciente parce que le camp quand ça fasse c'est très pénible de travailler dans des sociétés qui dans les sociétés zombies qui ne créent pas de valeur qui ne fait pas de richesse qui crée pas de sens qui sont pas utiles à la société les gens le savent très bien quand les choses sont plus utiles à la société et pas besoin de les enfumer et donc jusqu'à présent c'est crédit cette dette a été énormément utilisé pour aller financer directement ou indirectement ces entreprises zombies alors vous allez me dire attention là on parle là on parle de dette publique on parle pas de dette privée c'est pas la même chose il faut bien voir que aujourd'hui la dette publique et la dette privée sont difficilement dissociables elles sont difficilement dissociables parce que l'état l'essentiel de l'essentiel du coût du fonctionnement de l'état aujourd'hui c'est la redistribution c'est pas c'est pas les policiers c'est pas les hôpitaux c'est pas les routes c'est même pas les gouvernements c'est même pas les fonctionnaires c'est même pas toutes ces choses là qui en fait sont assez pressurisés depuis une dizaine d'années parce qu'il faut faire de la place pour la redistribution ce qui coûte une méga blinde c'est la redistribution ce sont nos modèles sociaux qui ne fonctionnent pas et nos modèles sociaux ne fonctionnent pas pourquoi parce que aujourd'hui vous avez deux énormes problèmes en france qui sont des problèmes d'ordre privé et qui sont compensés par l'état premier problème c'est que vous avez une mauvaise répartition de la valeur ajoutée dans des entreprises c'est à dire que vous avez une trop forte allocation des bénéfices de la valeur ajoutée c'est pas tout à fait la même chose qui bénéfice envers le capital et pas on sait pas assez envers les salaires c'est quelque chose que je répète régulièrement si vous aviez la répartition de la valeur ajoutée de 1980 vous auriez 200 milliards de salaires en plus en france et 200 milliards de salaires en plus c'est autant de redistribution ou presque autant de redistribution à moins en faire c'est la première chose et la deuxième chose quand vous avez des entreprises zombies qui vous pourrissent vos économies qui vous pourrissent des secteurs entiers parce qu'elles prennent de la place parce qu'elles asphyxient tout le reste et bien en fait vous vous retrouvez avec des économies qui ne fonctionnent pas qui sont pas fonctionnelles et dans laquelle vous n'avez pas de travail en fait aujourd'hui le problème c'est pas qu'on n'a pas de travailleurs c'est qu'on n'a pas de travail quand vous voyez la manière dont uber et uber it sont capables de mobiliser des gens qui font un travail de chiens payés pour rien ou à peu près c'est pas la main d'oeuf qui manque en france ce qui manque en revanche c'est la protection du travail et le fait d'être capable de fournir du travail aux gens et ça si vous voulez j'habite en suisse bon ben ensuite vous avez 60% de la population qui travaille 58 là je parle de la naissance à la mort toute la population vous avez 58% de la population à peu près qui travaille en france vous êtes à 40 peut-être 42 et c'est absolument monumental et donc ça pareil c'est des choses qui doivent être compensées par l'état et ce qu'il faut bien voir aujourd'hui c'est que cette manière de vouloir solvabiliser l'état à tout prix indirectement c'est une manière de garder le statu quo d'un secteur économique privé totalement dysfonctionnel et donc bah oui aujourd'hui alors que vous avez piquetti qui vous dit il faut absolument investir dans la reconstruction écologique et sociale avec beaucoup 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 de dettes ben j'ai envie de dire thomas ça fait l'inverse de ce que tu dis ça fait l'inverse parce que aujourd'hui c'est ton gros d'argent public et privé encore une fois il faut les lier qui sont versés dans l'économie ils servent beaucoup pas que mais ils servent beaucoup à aller ils servent beaucoup à à solvabiliser ces entreprises zombies des entreprises de télécom des tout un tas d'entreprises de distribution d'import export des du secteur touristique le ça c'est ça va il y en a des tas et des tas et des tas il y en a partout et donc ça sert à solvabiliser un tissu économique qui est en train de zombifier l'économie tout entière et du coup si l'argent continue à aller là dedans et à priori je vois pas pourquoi il arrêterait d'aller là dedans je vois pas pourquoi il arrêterait parce que s'il ya de la dette qui s'il veut toujours plus toujours plus toujours plus de dettes bon bah il ya un moment je vois vraiment pas pourquoi demain serait différent d'aujourd'hui est différent d'hier ou en tout cas la question de savoir s'il faut annuler les dettes ou pas est une très mauvaise question on s'en fout complètement de savoir s'il faut annuler les dettes publiques ou pas la question essentielle la question la vraie question c'est cette question économique de se dire comment est ce qu'on fait pour s'adapter à la réalité comment est ce qu'on fait pour que comment est ce qu'on gère cette espèce de stock d'entreprise qu'il faudrait qu'il aurait dû faire faillite depuis dix ans car ça s'accumule ça s'accumule ça s'accumule et puis alors avec la crise ça explose comment est ce qu'on fait soit pour permettre à ces entreprises de redevenir créatrice de richesses soit pour les fermer en évitant trop de casse et permettre aux gens d'aller là où on a vraiment besoin d'eux là où c'est vraiment nécessaire dans le monde d'aujourd'hui c'est ça la vraie question moi j'aimerais bien savoir thomas piquetti christine lagarde qu'est ce que vous comptez faire de tous ces zombies de tout et encore une fois il faut penser à entreprises et états zombies parce que un état qui aujourd'hui réfléchit à faire du revenu universel c'est une forme de zombification du citoyen le quand on vous paye sans derrière qui est une production de richesse vous avez une consommation de ressources sans derrière une production de richesses si vous voulez être vraiment écolo social au conscient je déteste ces mots mais si vous voulez vraiment l'être je suis désolé il faut commencer à réfléchir sérieusement aux ressources que vous utilisez que ce soit du temps que nous on passe ou que ce soit de l'énergie ou que ce soit des cailloux ou d'aider ou l'informatique ou tout ce que vous voulez et savoir ce qu'on en sort et que pour le moment tout ce que vous faites les gars ça sort des trucs qui dès qu'ils ne produisent pas de richesses et qui donc sont à mon avis le truc qui se rapproche plus de la pollution quand vous produisez quelque chose d'inutile quand vous détruisez quand vous consommez plus de ressources ou une projet de richesse c'est de la pollution en gros et ça devrait pas exister et la terre sur laquelle on est généralement se débarrasse de ce genre de structures qu'elle ce qu'elle soit des structures économiques et sociales humaines ou que ce soit de juste dans le monde naturel et généralement plus ça tarde plus c'est violent donc la vraie question c'est ça qu'est ce qu'on fait de ces structures là et comment est ce qu'on fait si demain on annule la dette comment est ce qu'on fait pour rétablir un monde normaliser dans lequel on arrête de l'endettement permanent c'est ça la question comment est ce qu'on arrête de s'endetter parce que aujourd'hui l'endettement vous voulez que ça finance une grande transition écologique ça fait l'inverse ça fait exactement l'inverse et ça fait d'autant plus l'inverse que les cocos et là vous avez vraiment la guerre des piquetis même combat c'est vraiment c'est 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 la mise en scène pour cacher l'enjeu réel qui est vraiment ce qui est ce combat pour ce qu'on fait de l'économie réelle et quand ils vous revendent comme ça de la grande reconstruction de la grande relance keynésienne et de la grande croissance verte la grande croissance verte c'est n'importe quoi ça ne est la croissance verte n'existe pas c'est un oxymore ces gens sont en train de rêver à une espèce de 20e siècle idéalisé poste deuxième guerre mondiale avec breton woods l'état providence et tout un tas d'évolution sociale économique et financière qui ce qui ont disparu qui ne sont plus le 21e siècle et dont ils rêvent de revenir qui ont permis des modèles qui ont besoin pour fonctionner de plein emploi et de croissance le 21e siècle ne sera pas un siècle de croissance c'est absolument évident et quand ils vous disent on va faire de la croissance verte ça n'existe pas la croissance verte généralement quand je dis ça les gens me disent ben pourquoi quoi comment c'est n'importe quoi bien sûr tu es quoi tu étais un kmer vert non je suis pas un kmer vert la seule chose que je dis c'est que vous prenez les camions tesla un truc et je suis pas un très grand fan de tesla les camions tesla sont pas inintéressants dans l'approche il reste à savoir comment vous produisez votre électricité c'est le problème essentiel sur que tesla peut faire le plus beau camion du monde si votre électricité est produite par du charbon comme c'est le cas dans le monde aujourd'hui bon bah il va les murs estothermique mais peu importe mettons ça de côté mettons que voilà tesla entreprise super innovante qui vous transforme totalement l'univers de la voiture et du camion est réussi ce pari absolument fou mais qui 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 est aujourd'hui ce que dans les prix c'est ce que ce que paris les marchés financiers que d'ici quelques années vous avez un univers automobile qui est passé d'un truc à 90% ou plus thermique et essence ou diesel à 90% ou plus d'électrique c'est là on est en plein dans leur truc croissance verte vous et regardez on a une boîte qui relève des défis qui réussit à faire un truc que personne n'avait réussi à faire avant sur le papier en tout cas et qui est possible et donc mettons qu'ils fassent ça bon ben on pourrait se dire après tout vous et le train a bien remplacé la diligence le moteur à explosion a bien remplacé la voiture à cheval bon ben peut-être que le la voiture et le camion électrique vont remplacer la voiture et le camion diesel et essence sauf que il ya une différence absolument monumentale entre les deux c'est que quand vous passez de la voiture à cheval à la voiture à essence ben tout d'un coup vous pouvez transporter des charges beaucoup plus importantes vous pouvez aller beaucoup plus vite beaucoup plus loin avec beaucoup moins d'efforts pour beaucoup moins cher tout d'un coup vous ouvrez des des horizons économiques extraordinaire tout d'un coup vous pouvez faire des choses que vous ne pouviez pas faire avant le camion tesla au mieux il fait la même chose que le camion volvo donc vous n'ouvrez pas d'horizon économique et le camion tesla donc vous ne faites pas de croissance vous n'ouvrez pas de perspective de croissance ce que vous faites en vous faites un transfert en fait un transfert de vous faites un transfert de valeur et la valeur est transférée d'un truc un autre je dis pas que c'est mal peut-être que c'est ce qu'il faut peut-être pas encore une fois le jour vous m'expliquer comment vous produisez l'électricité pour tout ça peut-être je suis d'accord mais jusqu'à présent une voiture qui marche au charbon ça me plaît pas beaucoup et donc cela je vous ai pris l'exemple de tesla mais c'est vrai pour absolument tout c'est vrai à partir du moment où vous êtes dans une dans une approche de transition écologique et sociale vous n'êtes plus dans un monde de croissance et parce que il ya un moment la croissance ça sort pas de la tour de la bce ou de la tour de la fed ça vient pas de là la croissance de la croissance la croissance économique est un sous produit de la consommation énergétique et de la croissance démographique retenez bien ça parce que ça c'est un truc c'est la croissance économique est un sous produit de la consommation d'énergie et de la croissance démographique si vous avez une énergie qui devient de plus en plus cher et qu'en tout cas vous êtes dans un monde où vous voulez modérer votre consommation d'énergie déjà vous êtes mal barré pour pour la croissance de la production du côté production vous êtes mal barré et si derrière vous n'avez pas une croissance démographique et vous n'avez pas une croissance de consommateurs et vous avez vous n'avez personne pour acheter et vous n'avez personne pour à équiper ou ça donc vous n'avez pas de croissance si vous n'avez pas croissance démographique et croissance de la consommation d'énergie enfin la croissance telle qu'elle est définie au 20e siècle après vous pouvez définir que la croissance c'est pas un truc quantitatif et que c'est quelque chose de qualitatif là je parle vraiment des définitions telles qu'elles sont retenues aujourd'hui par des gens comme piquetti et lagarde c'est pas mal en soi il n'y a pas de problème à ça je vais à la limite que les armes ne pas jusqu'au ciel on le savait et l'inverse serait probablement flippant le problème c'est que tous ces gens en fait sont des gros réac 1 les gros progressistes de piquetti et lagarde qui nous trouvent que les très progressistes aussi sont en fait des énormes réac qui rêve de revenir à un 20e siècle idéalisé qui n'existe plus dans lequel vous avez de la croissance économique parce que vous vous avez après la deuxième guerre mondiale vous avez les 30 glorieuses vous avez le baby boom vous avez vous avez le 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 pétrole qui rentre à fond et qui permet d'avoir de la croissance de la consommation énergétique de dingue et que ça vous permet tout ça et qu'on a construit on a construit des structures sur cette base là que cette base a disparu et qu'on veut conserver les structures ça ne marche pas ça ne marche pas et du coup ben en fait cette affaire là c'est en train de nous montrer que ces gens enfin déjà la vieille confrontation deux fois nul et faut pas annuler les dettes et en passant pardon je fais juste une petite parenthèse si la garde voulait annuler la dette elle vous lirait jamais elle ne peut pas vous le dire parce que c'est comme une dévaillusion ce truc là vous nier farouchement que vous préparez le truc jusqu'au lendemain parce que sinon ça rate l'opération donc ne croyez surtout pas que la bce et contre et contre ce genre de trucs c'est juste que elle peut pas vous le dire c'est encore une fois c'est comme une dévaluation donc probablement que ces gens là sont en train de préparer un truc qui ressemble à ça mais ça fait exactement l'inverse de ce qu'ils prétendent ce truc là ça détruit ce que ça prétend protéger et ça vous ça vous met des chaussures de plomb dans le passé au lieu de vous projeter dans l'avenir un avenir et quand je parle d'avenir c'est pas c'est pas un avenir de progrès idéalisé parce que c'est que le progrès c'est aussi le progrès c'est avoir une voiture qui va toujours plus vite toujours plus fort toujours plus grosse toujours plus confortable tout ça moi c'est ça ça me c'est pas mon gros kiff si vous voulez si en revanche dire le progrès c'est peut-être de retrouver des aliments sains de retrouver des rythmes de vie sain de retrouver une forme de vie un peu plus calme ça pourquoi pas si vous voulez mais cette espèce de progrès du 20e siècle cette espèce des gens qui sont englués dans le 20e siècle c'est des gros réactionnaires en fait ces gars c'est des gros réactionnaires et qui échoue à s'adapter à la réalité aujourd'hui cette réalité qui est changée radicalement et aujourd'hui les stratégies monétaires de ces gens là qui encore une fois ne s'opposent absolument pas piquetier les gardes c'est vraiment la chose ces stratégies monétaires aujourd'hui font l'inverse de ce qu'elles prétendent parce que ça parce que la monnaie masque la nécessité de s'adapter et je vais juste terminer cette vidéo qui est déjà encore trop longue je suis désolé un jour je ferai des vidéos courtes parce que vous me dire ben d'accord mais là faut qu'est ce qu'on fait et j'aurais juste vous parler un instant je vous ai dit dans cette vidéo que il ya deux grands rétablissants monétaires en france au 20e siècle c'est le franc point carré et le franc pinet le franc fort sous de gaulle en 60 moi j'avais envie de revenir un peu sur le franc point carré parce que c'est un truc on a tous oublié personne connaît le franc point carré c'est mais c'est mais non seulement l'époque est une époque à peu près aussi troublé qu'aujourd'hui c'est une époque dans laquelle on a besoin de solder le monde d'avant la première guerre mondiale il faut s'adapter à la nouvelle réalité du monde de mais qu'on a hérité après la première guerre mondiale et qu'on a les mêmes genres de questions qui se posent entre eux des gens qui veulent revenir à un passé idéalisé d'autres qui je passe qu'ils veulent mais qui à la fin acceptent la dure réalité de la ligue et tout d'abord la première chose quand on regarde et le front point carré encore une fois alors il arrive en 1928 donc on peut se dire ben oui enfin bon vous avez crise de 29 l'année après ouais enfin le front point carré a quand même réussi à faire reculer l'entrée de la france dans la crise de au moins trois peut-être quatre ans et ça a permis des choses assez extraordinaire le front point carré et quand on regarde ce qu'a fait point carré c'est à peu près l'inverse de ce qu'ont en tête cette espèce de couple infernal de piquetti la garde et des macrons aider le maire et de tous ces gens-là déjà la première chose le front point carré c'est pas neutre c'est l'oeuvre d'un chef c'est l'oeuvre d'un chef qui est populaire et qui est respecté on est mais à dix mille kilomètres de ces espèces de technocrate tout gris interchangeable que personne n'aime qui nous font chier pardon mais c'est le cas ensuite vous avez effectivement une dévaluation monétaire je point carré donc encore une fois moi le principe de l'annulation de la dette je m'en fous un peu c'est dans ce rétablissement du front point carré vous avez une dévaluation donc quand on vous dit on peut pas annuler la dette parce que ah là là on va devenir c'est d'accepter la faillite et c'est devenir insolvable c'est n'importe quoi mais elle est dévaluée et la convertibilité or est rétabli c'est à dire qu'on n'est pas du tout dans cette espèce de fuite en avant où on fait toujours plus d'être toujours plus d'être non là tout d'un coup vous avez convertibilité or qui est rétabli et surtout vous avez une préparation de près de deux ans pour arriver à ce franc point carré et vous avez le terrain est préparé il est préparé de différentes manières j'ai noté vous avez déjà les taux d'intérêt sont relevés le jour où ces gens accepteront de relever les taux d'intérêt alors le problème c'est qu'aujourd'hui on arrive à un stade où ça fait beaucoup beaucoup de mal moi je peux vous assurer que les taux d'intérêt seront jamais relevé jamais en tout cas de manière ordonnée coordonnée et recherchée donc là mais les taux d'intérêt sont relevés sous point carré ça avait fait beaucoup à l'époque tout le monde pensait que ces taux d'intérêt que l'argent cher allait faire la vie chère c'est un truc l'argent cher fait la vie chère c'est faux c'est faux c'est si on vous dit ah ben on peut pas relever les taux d'intérêt parce que ça va mettre tout le monde en faillite non c'est faux c'est pas vrai c'est beaucoup plus compliqué que ça les comptes sont équilibrés les comptes de l'état sont équilibrés afin de stabiliser la monnaie et donc les comptes sont équilibrés comment déjà oui les revenus de l'état sont considérablement augmenté alors probablement qu'aujourd'hui c'est pas le problème d'augmenter les revenus de l'état parce qu'on n'est pas au même on n'est pas en 1926 28 mais bon vous avez des droits de douane qui sont relevés jusqu'à un facteur 6 1 allez nous mettre des droits de douane qu'on rigole un peu j'attends de voir vous avez la création de monopole d'état notamment vous avez les allumettes qui assurent des nouvelles rentrées vous avez une forte très très forte augmentation des impôts sur le capital immobilier et mobilier et diminution de au contraire de l'impôt sur le revenu alors aujourd'hui on n'est pas dans la même situation parce que aujourd'hui il s'agit pas il faut pas taxer le capital c'est juste il ya trop de capital il faut accepter de détruire le capital en revanche cette idée de rééquilibrer de rééquilibrer la répartition de la valeur ajoutée et de favoriser le salaire par rapport au capital on est en plein dedans on est en plein dedans et voilà puis après vous avez un certain nombre de taxes à la consommation encore une fois on est à une époque où on n'est pas du tout on n'a pas du tout le niveau de taxation publique qu'on est aujourd'hui mais ce qui est important c'est qu'on équilibre les comptes on équilibre les comptes on rééquilibre la répartition de la valeur ajoutée entre le capital et le travail et on fait ce qu'il faut on fait les choses qui sont difficiles on remet des droits de douane et c'est pas si jamais il est parfois une vague idée qui dit que c'est le protectionnisme qui entraînait la crise de 29 aller lire paul beroch c'est faux ce truc n'a jamais c'est pas le protectionnisme qui a entraîné la crise de 29 au contraire en l'occurrence les mesures de poincaré ont plutôt permis à la france de résister à la crise bref on a cette situation qui est une situation qui est l'inverse de celle dans laquelle on est aujourd'hui alors c'est sûr que je dis pas que je suis ce qu'il faudrait faire ça bah oui ça serait ça serait mieux si on avait un chef qui était capable de prendre des décisions difficiles avec l'autorité et le respect qui font qu'on les accepte parce que quand poincaré créé des monopoles d'état qui étaient des mesures de gauche très radicale pour l'époque bon bah si la gauche avait essayé de faire ça ou quand il augmente les impôts sur le capital si la gauche avait essayé de faire ça ça serait jamais passé ce qu'il faut voir c'est que pancaré il prend des mesures absolument partout il fait ce qu'il y a à faire il n'est pas dans de la politique en disant mais non ça c'est une mesure de gauche je peux pas la faire ça c'est une mesure de droite je peux pas la faire il est juste en train de réadapter la société française et l'économie française et la vie politique française au monde nouveau qui émerge après après la première guerre mondiale bon ben aujourd'hui nous il faudrait qu'on s'adapte au monde nouveau qui est ce 21e siècle qui est un monde de de croissance disparue et donc je sais pas comment on fera c'est sûr que c'est mieux quand ça se fait de manière coordonnée que dans la douleur quelque chose de crise brutale mais ce qui est certain c'est que ce qu'ils proposent aujourd'hui ça fait pas ça ça fait pas ça ça fait l'inverse de ça c'est un espèce de rideau de fumée pour cacher les vraies questions les vraies et là où pourraient se trouver les vraies solutions et que le vraiment c'est cette manière de discuter sur l'annulation ou non de la dette c'est du pipi de chat et c'est ouais c'est en frais comme si on joue on joue à la marchande on joue à la guéguerre et tout ça n'a aucune base de réel ça est absolument terrifiant et donc comme d'habitude je sais que j'aime bien donner des petits conseils à la fin encore une fois vous voyez que ces questions là on est sur le monétaire on est sur des attaques qui sont structurellement en train de d'affaiblir ou de détruire nos monnaies alors je sais pas ça peut prendre du temps à arriver ces choses là mais qui vous c'est comme ça se fait en deux temps et d'abord un effet stock après un effet déversement et encore une fois là en ce moment la première chose à faire c'est protéger et protéger vos capitaux de ces monnaies qui sont en train de s'auto détruire qui sont et donc il faut aujourd'hui assurer vos capitaux si votre capital c'est votre patrimoine est entièrement en euros c'est pas une très bonne idée c'est pas une très bonne idée il faut il faut avoir je dis souvent avoir un peu d'immobilier résidentiel c'est bien quelqu'un m'a dit il n'ya pas longtemps à maintenant l'immobilier résidentiel vous êtes fou non seulement le truc est taxable sur taxable et ça va arriver et en plus de ça vous parlez justement de transition démographique la population française va baisser du coup les prix de l'immobilier vont s'effondrer c'est vrai tout ce qui est dit est vrai bon alors le côté que l'immobilier soit taxable alors c'est sûr que c'est plus taxable parce que comme son avis que c'est immobile et que vous pouvez pas le transporter dans un endroit ou un autre mais ce qu'il faut bien voir c'est que ce qu'il faut bien voir c'est que ça sont des arguments qui sont assez faibles par rapport à l'argument pour l'immobilier résidentiel l'argument pour l'immobilier résidentiel c'est qu'aujourd'hui c'est à peu près la seule façon pour quelqu'un pour un particulier qui a pas forcément est énormément de capital de pouvoir prendre un crédit est prendre un crédit aujourd'hui avec un taux à zéro c'est ou à 1% ou à 1,5% c'est une manière de se protéger contre l'inflation c'est une manière de se protéger contre la destruction de la monnaie c'est ça aujourd'hui dont je parle et que oui bien sûr que tout l'on sait qu'à un moment la transition démographique va probablement peser sur les prix immobiliers. Mais là, le problème est beaucoup plus urgent, et c'est encore une fois un problème monétaire. Et aujourd'hui, oui, la pierre est en train de redevenir un réservoir de valeur pour éviter les problèmes de destruction monétaire, qu'elles soient par annulation de dette, d'évaluation, ou inflation, hyperinflation. Donc immobilier, résidentiel, or, pas à Paris, l'immobilier, or bien évidemment, l'or c'est ce qui reste quand il n'y a plus rien, physique aussi, bien évidemment. Alors vous avez des gens qui disent, oui, justement, comme la monnaie est mal en point, il faut investir dans le réel, il faut investir dans les entreprises. Je suis tout à fait d'accord aussi, et puis derrière, ils disent, du coup, il faut que vous allez investir en bourse. Là, je suis moins d'accord, les bourses pour moi sont un des niveaux de valorisation qui sont totalement aberrants. Donc investir dans des entreprises locales, près de chez vous, faire des prêts, des prêts des entreprises par des prêts participatifs, investir dans un tissu local, oui, en bourse, la bourse aujourd'hui est quand même très largement devenue une espèce de... Oui, c'est un piège à petit épargnant. Moi, je vous avoue que je suis assez terrifié de voir qu'en France, vous avez 400 000 nouveaux investisseurs en bourse qui sont arrivés depuis un an, ils sont vachement contents, ils ont fait plein de bénéfices depuis un an, à quelques années, franchement, qui prennent leurs bénéfices et qui sortent. Mais si vous voulez construire un patrimoine à long terme, si vous voulez transmettre un patrimoine, si vous voulez faire chose ou autre chose, aujourd'hui, c'est l'inverse. Moi, je vous dis l'inverse de ce que vous dirait un gestionnaire de patrimoine, qui vous dise, ah, si vous avez du temps, investissez en bourse parce qu'à long terme, c'est quelque chose. Je vous dis l'inverse. Aujourd'hui, les horizons boursiers à long terme sont difficiles. Alors, que vous ayez un petit peu en bourse, parce que, bon, voilà, si vous avez 40% une année, ça peut continuer quelques années, que vous prenez des profits, qu'il y en ait un peu pour rigoler, pourquoi pas. Que vous ayez quelques secteurs qui résistent, et quelques secteurs intéressants, il y a toujours des exceptions, mais acheter un tracker du CAC 40, aujourd'hui, à l'échelle de quelques années, ça me paraît être une très, très, très mauvaise idée, parce qu'aujourd'hui, les valorisations boursières, elles sont totalement déconnectées de la réalité. Et non seulement vous risquez de vous faire rincer très, très, très sévèrement, mais en plus, à mon avis, c'est totalement immoral, parce que vous allez encore gonfler ce problème de mauvaise répartition entre le capital et le travail. Donc voilà, c'était mes quelques conseils. Cette vidéo, comme d'habitude, est beaucoup trop longue. J'essaierai la prochaine fois de faire plus court. J'espère, en tout cas, qu'elle vous a plu. Mettez-lui un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, commentez surtout cette longue vidéo, ça m'intéresse, ça m'aide, vous comme vous voyez, ça m'aide, moi, à préparer mes suivantes. Et je vous dis à votre bonne fortune.